Les forces armées de la République démocratique du Congo lancent maintenant les offensifs. Ce dans la profondeur de la vallée de Mualika, où ses opérations militaires contre les ZDF se déroulent. C'est depuis dimanche 8 août que les forces armées de la République démocratique du Congo ont lancé des bombardements sur ses sanctuaires ennemis et ont réussi à neutraliser 45 combattants dont des commandants rebelles. C'est ce qu'a révélé à la presse de Boutembo le porte-parole des opérations Sokola 1, le lieutenant Anthony Mualouchaï. À une distance d'au moins 12 kilomètres, les bastions ennemis, c'est-à-dire l'ennemi qui avait érigé le bastion au niveau de la haie 1 et 2 pour déranger la population, pour s'infiltrer dans la vallée de Mualika et aller tuer la population de Rangoma et d'autres agglomérations près de la ville de Béné. Après avoir reçu et analysé tous ces renseignements, votre armée a pris la décision de bombarder ces bastions. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous annoncer le corps vu 45 ADF neutralisés. Ce sont des combattants et parmi eux, des grands commandants. Il rassure que lors de ces opérations militaires, les cultivateurs fréquentent la zone aux bénéficiers de la protection de l'armée loyaliste pour éviter des pertes civiles. Je vous informe que pendant que nous pilonnions ces jours-là, qu'on était en train de pilonner les forces des ADF, il y avait des cultivateurs dans la vallée de Mualika et ces cultivateurs étaient protégés. Nous avons des armes à longue portée, donc ça survole selon l'orientation et avec précision. Nous avons des officiers bien formés et qui ne loupent pas les objectifs. Quand il s'agit de pilonner sur l'objectif ennemi qui est à la haie, que ce soit un ou deux, c'est avec exactitude. Ne vous en faites pas, les cultivateurs qui sont dans la vallée de Mualika étaient d'ailleurs avec nous pendant les opérations. Ils sont bien protégés. A la population en général, nous demandons seulement à ne pas faire trop de bruit dans les réseaux sociaux. A cette période de l'état de siège, l'armée appelle les habitants au calme, à la collaboration et à lui faire confiance.